En tournée dans toute la France et sur de nombreux plateaux de télévision, Arnaud Saméret était partout. Puis, en 2019, tout change. Je n'avais plus la niaque pour faire rire, a expliqué l'humoriste à nos confrères de télé câbles sat. L'humoriste fait une dépression et souhaite se retirer du monde du spectacle. Il pense alors à se reconvertir pour travailler dans le domaine du sport. Mais Jérémy, Ferrari, le producteur de son spectacle, avec des mots incroyables, a réussi à me convaincre que ce que je vivais ferait une bonne matière pour un spectacle, a déclaré Arnaud Saméret. Après tout, le deuil sentimental et le deuil parental sont des douleurs universelles, poursuit l'humoriste découvert dans On ne demande qu'à en rire. Désormais sur scène avec son nouveau spectacle qu'il considère comme son meilleur et son plus abouti, il se rend compte de la chance qu'il a eu d'être soutenu par Jérémy Ferrari. Jérémy Ferrari a fait une dépression Jérémy Ferrari a lui aussi traversé des périodes sombres au cours de sa vie, alcoolisme, dépression, tentative de suicide. Invité sur le plateau de clic en octobre dernier, il a accepté d'évoquer ses différents troubles. Jérémy Ferrari, tu as été diagnostique et obsessionnel compulsif, obsessionnel idéatif, trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, TDAH, et haut potentiel, HPI. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça ? C'est interrogé Mouloud Achour. Ça veut dire qu'avant que je rentre en cure de désintoxication, on pouvait me trouver un peu bizarre, avait-il ironisé en préambule, avant de poursuivre sur un ton plus sérieux, je n'ai pas voulu savoir si j'étais HPI, très sincèrement, je m'en fous complètement, avait-il confié. Article écrit en collaboration avec Symedia Crédit Photo, Christophe Clovis I just need some that will wake me up You know, to fight cause you let me down it for me too No, let me calm down May I just need some new Make me come up New world that we had Why did we have here We can't so calm